Salut, moi c'est Adrien. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une machine à fumer. Étant donné que l'Halloween s'en vient, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ça. Mais avant de commencer, je veux dire un gros merci à Jocelyn de GSTech, qui m'a vraiment surpris. Et je savais qu'il voulait parler de ma chaîne, mais je ne m'attendais pas du tout qu'elle allait faire la machine à bonbons. C'était une surprise, puis en même temps, j'étais content de voir que Jocelyn faisait ma machine. Dans le fond, c'est quelque chose que j'ai créé, que j'adore. Et puis, ça veut dire que probablement qu'il y en a plein de gens à la maison qui font mes projets. Je sais que ma table tournante que j'ai faite, elle est très, très populaire. Je sais qu'il y en a déjà plein qui la font déjà. Ça, c'est le fun, mais de voir qu'on fait autre chose, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, la machine à bonbons, ce n'est pas très difficile, mais c'est quand même assez difficile à réaliser. Non. Quand on suit les instructions, c'est facile. Étant donné que moi, je suis un maker, j'aime faire des choses en 3D. Je fais de l'électronique, un peu de programmation. Ce n'est pas mon métier, mais bon, c'est mon hobby. J'adore faire ça. Et puis, j'ai utilisé une cartouche chauffante d'imprimante 3D pour réaliser ce petit projet-là ici. Avec une résistance pour la chaleur. Je ne me rappelle pas le nom, thermistance ou quelque chose comme ça. Anyway, de 100K. Et puis, elle, on vient la placer à l'arrière ici. Elle détecte la chaleur. Moi, ça m'aide quand c'est le temps d'arrêter la fumée, dans le fond. J'arrête seulement que l'élément chauffant. Donc, comme ça, ça permet de refroidir et tout. C'est important. Je vais en parler un peu plus tard. Anyway, de toute façon. Mais, c'est ça. En passant, des fois, ça peut être un peu difficile, dépendamment des régions où on demeure. Moi, je suis de la ville de Québec, au Québec. Et puis, j'ai quand même un sous-titrage. J'essaie de corriger et de mettre ça le plus facile possible pour tout le monde. J'ai le sous-titrage en français et en anglais. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous en avez envie. Alors, je vous laisse regarder le montage de la machine à fumer. Et puis, après ça, je vous reviens. Je vais vous donner des trucs et aussi quelques commentaires. Donc, à tout de suite. Je vais vous donner des trucs. Je vais vous donner des trucs. Je vais vous donner des trucs. Bon, vous avez vu un peu l'assemblage de la machine à fumer. Pour commencer, je voulais vous dire, j'ai fait plusieurs prototypes. J'en ai fait un qui ressemble à ça. C'est assez basic. En fait, c'était pour essayer de voir si la cartouche chauffante faisait bien l'affaire. Et puis, j'ai mis la cartouche chauffante un peu pendante là-dedans avec un petit fan ici, 12 volts. Puis, j'ai juste mis ma main sur le dessus pour faire le test. Puis, ça fonctionnait très bien de la fumée. On en avait en masse. Comme je vous dis, c'est plusieurs prototypes. Ça, c'était mon premier test. Après ça, je me suis dit, tiens, on va faire le produit final. Final. Il n'était pas final du tout. Parce que, voyez-vous, je l'ai fait beaucoup trop petit. Ça, c'est la grandeur vraiment originale. Puis, celui-là, c'est celui que j'avais fait que je pensais que ça allait être correct. Mais non, je ne sais pas où je me suis trompé là. Mais mon électronique ne rentre pas du tout là-dedans. Le petit fan, pas de problème. Mais ça s'arrête là. Donc, j'ai fait, justement, j'ai fait celui-là ici. Qui est un autre prototype. Qui est fonctionnel aussi. Sauf que j'ai fait des petits changements. Bon, là, ce trou ici, je l'ai agrandi. Mais il était vraiment trop petit. Avec quelque chose comme 5 mm. Donc, c'était vraiment trop petit. Et puis, à l'arrière, ici, j'ai mis seulement la switch pour l'alimentation. Je n'ai pas pensé que quand on l'arrêtait, l'élément chauffant est encore très chaude. On peut même peut-être voir que le reflet, ça fait comme une petite bosse ici. C'est à cause que je l'ai laissé chauffer un peu trop à ce moment-là. Parce que quand on l'arrête, l'élément chauffant est encore très chaude. Puis, le fan, lui, est arrêté. Donc, il n'y a pas moyen de refroidir. Il ne faut pas oublier que c'est du plastique, du PLA. Donc, oui, ça fond facilement à ce niveau-là. Et puis, l'autre changement que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur, on a un petit contenant. Puis, lui, il était trop haut. Donc, ce qui arrivait, c'était que mon fan allait frapper sur le contenant. Et puis, je n'avais pas une bonne circulation d'air. Donc, ça sortait par les côtés un peu partout, même par l'écran ici. Ce n'était pas l'idéal, mais pas du tout. Donc, j'ai modifié ça aussi. Pour en arriver à ce produit ici, j'ai mes deux interrupteurs en arrière. Lui, le jaune ici, c'est pour arrêter l'élément chauffant. Excusez, j'ai dit l'élément chauffant, mais c'est une cartouche chauffante. Ça arrête la cartouche chauffante, mais lui ici, le fan continue à tourner quand même. Donc, j'ai toujours une circulation d'air. Donc, je n'ai pas de chaleur du tout. À ce niveau-là, ça va vraiment très bien. Une autre modification aussi que j'ai faite, vous voyez ici, c'est une modification oui et non. Ici, je n'ai pas de trou, mais il y a une bonne raison à ça. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et puis ici, j'ai un petit trou, mais c'est pour mettre de la glycérine dans un petit pot comme ça. On le met là-dedans et puis il s'alimente tout seul. Mais ça aussi, je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Pour commencer, il faut que je vous dise que ça prend du temps de faire un projet comme ça. C'est très difficile de sortir quelque chose en dedans d'un mois. C'est beaucoup de travail. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Et puis, ce produit-là, je n'ai pas eu le temps de l'expérimenter plus qu'il faut. Je sais que ça marche, je sais que ça va bien, mais combien de temps on peut le laisser aller, je ne le sais pas. Après ça, il y a d'autres choses aussi, je vais vous montrer tantôt, que je ne suis pas trop sûr non plus. Mais en tout cas, peut-être que si vous êtes intéressé à le faire, faites vos expérimentations en espérant que ça va faire la job. Mais à date, je suis très satisfait pour le produit. Ça va vraiment bien. Autre chose, je ne sais pas si c'est sécuritaire à 100%. Ce n'est vraiment pas un projet pour les enfants. Donc, il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec ça. Puis, on ne laisse jamais ce petit gadget-là sans surveillance. Encore une fois, c'est du plastique. Je ne le sais pas. Comme je vous dis, je n'ai pas fait d'expérimentation. Je vous laisse le faire si vous voulez le faire. Mais je ne l'ai pas expérimenté personnellement plus qu'il faut, juste un peu. Mais il y avait tellement de fumée dans ma pièce ici qu'à un moment donné, on ne voit plus rien. Puis, ce n'est pas long. Dans deux ou trois minutes, on ne voit plus rien. Mais si jamais ça sent le chauffer un petit peu, c'est parce que là, vous manquez de glycérine. Je vais vous parler de l'assemblage. Mais idéalement, allez sur mon site qui est rockprint3d.com. Puis là, vous allez avoir tout le détail qu'il faut pour l'assemblage de cette petite boîte-là. Première chose à faire. Pour éviter d'imprimer avec un support quelconque là-dessus, il s'imprime vraiment sans support. Sauf que moi, j'en ai fait un petit support. Parce que pour l'écran, on a deux petites vis ici, dans le haut. Et puis, j'ai un support qui monte ici, du long de chaque côté de la boîte. Et puis, ces deux petits supports-là, il faut les enlever. Oui, j'ai un chat qui s'appelle Misty. Elle m'accompagne souvent quand je monte mes projets. Là, on voit, il est bien tranquille, mais ce n'est pas toujours le cas. Idéalement, je vous dirais que vous êtes mieux d'ajuster le régulateur DC. Parce que sinon, ça ne s'ajuste pas bien quand il est installé. Idéalement, il faut souder les fils à l'entrée et à la sortie. Il faut connecter le multimètre là-dessus. Puis en plus, il faut, avec le tournevis, il faut changer la valeur de la sortie. Donc, je vous conseille fortement de faire ça avant. J'ai expérimenté les deux parce que j'ai fait un prototype. Mais je peux vous dire que c'est pas mal plus facile quand c'est ajusté avant. Même chose pour l'Arduino Nano. Vous pouvez, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le programmer avant aussi. Mais bon, encore là, ça, ce n'est pas nécessaire. Les fils que moi, j'utilise toujours, c'est toujours les AWG28 et AWG20. Bien, parce que c'est plus facile, mon sortissage est plus facile à faire avec le AWG28. Et puis, pour le courant, le plus et le moins, je prends un fil toujours un peu plus gros. Ça va mieux. Puis mon fil, c'est toujours un fil en silicone parce que des fois, on fait nos soudures à l'intérieur. On n'a pas beaucoup de place. Le fer à souder touche le fil. Le fil fond touche à un autre fil. C'est problématique. Mais quand on prend les fils en silicone, on règle le problème. Ça va toujours bien. Si ça ne fond pas, ça va bien. À l'intérieur de la boîte, on a ici un petit tube de silicone. C'est important aussi de l'avoir parce que ici, comme une petite barre pour tenir la cartouche chauffante, elle, elle va fondre si on ne met pas de tube de silicone. Donc, c'est important. J'en ai même ajouté un deuxième bout de tube de silicone sur le dessus pour être certain que ça ne fonde pas à ce niveau-là ici. Évidemment, le tube n'est pas directement en dessous ici. On ne voit pas bien, mais le tube de silicone n'est pas directement en dessous ici. Il est vraiment sur le fil. Uniquement sur le fil. Donc, ça, c'est une partie importante à travailler. Il faut être certain qu'il n'y a pas de danger que le plastique fonde. On y voit avec la logique. Ce n'est pas bien compliqué à ce niveau-là. En passant, le tube de silicone, c'est un elastique pour l'exercice qu'il a cassé. Donc, je l'ai utilisé pour ça, étant donné que je n'avais pas besoin d'en acheter un. J'ai fait deux couvercles différents. Eh bien, oui. J'ai fait deux couvercles différents pour la bonne raison que lui, si vous voulez faire marcher la machine à fumer seulement que pour une minute, une minute et demie, on n'a pas besoin d'avoir un réservoir pour fournir la glycérine. Tandis que lui, il peut fonctionner beaucoup plus longtemps à ce moment-là en ayant toujours une alimentation en glycérine. Je parle toujours de la glycérine, mais en réalité, oui, on peut mettre de la glycérine. Ça, c'est de la glycérine ici, il n'y a pas de problème. On peut mettre ça, il n'y a pas de problème. Mais, on peut aussi prendre une huile à vapotage. Il y a de la glycérine là-dedans aussi, c'est juste qu'il y a des saveurs, des odeurs plutôt. Comme lui, c'est à la fraise. Puis, ça sent vraiment bon. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. Ça va vraiment assez bien. Maintenant, la huette de coton utilisée. Vous pouvez prendre celle-là qui est en boue, comme ça, qui se trouve dans les pharmacies. Ou, on peut aussi utiliser un pad de coton, comme ça aussi. Un des deux. Personnellement, dans ma deuxième version, j'ai utilisé un pad comme ça, que j'ai découpé à chaque côté. J'ai enlevé un peu, c'est de la largeur. Et puis, je l'ai enroulé autour de ma cartouche chauffante. Puis, j'en mets une broche autour pour faire tenir tout ça. Mais, on peut aussi prendre une boue comme ça. C'est juste que ça se défait un peu. Puis, bon, c'est un peu plus difficile à faire. J'ai trouvé qu'avec ça, ça allait beaucoup mieux. Mais, vous avez quand même besoin de ce type de coton-là. Peut-être que lui ferait, mais je ne l'ai pas essayé. Peut-être que ça ferait aussi. Comme je vous disais tantôt, c'est des tests que vous allez devoir faire. Mais, pour la bouteille ici, on enlève tous les petits grammants qui sont là. Et puis, on prend la bouteille, juste ça tout seul. On met de la glycérine. On en met de la quantité que vous voulez. Puis, la ouate, c'est vraiment... Oups, je n'ai pas pressé. Elle ne prend pas beaucoup. Vraiment très peu. Parce que si on met trop de ouate là-dedans, la glycérine, c'est quand même visqueux. Ça ne sortira pas. Ça va rester dans la bouteille. Puis, votre cartouche chauffante, elle, va chauffer le coton. Puis, finalement, ça va juste sentir la fumée. Ce n'est pas agréable du tout. Mais, on prend ça ici. On en met un peu dedans. Comme je vous le dis, que ce soit facile à rentrer. Très facile. J'en ai mis une, peut-être mis trop, je ne sais pas. Puis, on laisse dépasser un bout comme ça. Donc, la glycérine ou l'huile à vapotage va passer au travers. En passant, l'huile à vapotage est un peu plus claire. Donc, peut-être que c'est plus facile. Vous allez voir. Mais, on laisse dépasser un peu comme ça. Donc, ça coule sur ma cartouche chauffante, sur la ouate qui est sur la cartouche chauffante. Et puis, ça va s'alimenter. Puis, ça va faire de la fumée un bon bout de temps. Donc, c'est tout pour ça. Je vais me répéter parce que je pense que c'est important. Quand vous avez fini d'utiliser la machine à fumer, il faut absolument fermer, arrêter l'élément chauffant avant. Vous avez en avant, de toute façon, je pourrais le connecter pour vous montrer. Bon, je vais l'allumer. Vous allez voir. De toute façon, vous avez la température ici en avant. Quand on s'en serre, bon, des fois, on va voir des affaires, c'est incohérent. Là, à un moment donné, ça devient trop chaud. J'imagine que la résistance, c'est trop pour elle. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. Mais c'est correct. Mais c'est important d'arrêter ce petit bouton-là. Là, je ne l'ai pas à enclencher. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours la même température. Mais toujours arrêter l'élément. Je dis l'élément, ce n'est pas l'élément, mais c'est une cartouche chauffante. Toujours arrêter ça avant. Autre chose, pour faire mes expérimentations, j'utilise toujours, à chaque côté, j'ai deux power supply d'un imprimant de 3D. Donc, j'ai toujours le 12 volts, même 24 volts à portée de main. Mais c'est des 30 ampères. C'est pas mal. Mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai essayé avec lui ici, qui est un 5 ampères. Puis, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Même si vous voulez utiliser un power supply, une alimentation qui est un peu moins grosse, ça fait aussi. Et voilà, c'est tout. C'était quelque chose de quand même simple. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501